Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre est présentée au témoin, a fait l'objet d'une décision. La défense ne peut présenter ce document au témoin, même si ce document est déjà au dossier. Le document ne figure pas dans la liste des parties. Les parties ne sont pas autorisées à utiliser des documents qui ne figurent pas dans la liste. La Chambre doit être informée à l'avance. Les parties ne sont pas autorisées à l'avance ou à l'avance ou à l'avance. En anglais, it has never been put before the chamber until now. As far as we know, so what the chamber has checked, if this document is on document list that the parties might have proposed to put before the chamber, and it appears now that this document has not been proposed to be put before the chamber. So if new one chair's defense intends to use this document, it must, and I believe the council knows this perfectly well, must make the request to tender a new document before the chamber pursuant to rule 87.4, and which might show why this document has not been included in the initial list that should have been intended by all of the parties. Son cueille. Son cueille. Son cueille. Son cueille. Son cueille. Son cueille. Le Président. Je vous en prie, Maître. Maître Pestman, merci. Les explications sont extrêmement claires. Monsieur le juge Lavergne. Monsieur le juge Lavergne, en toute évidence aussi, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes préoccupés, car c'est quelque chose de nouveau, ce n'est pas de l'ancienne jurisprudence. En avril 2011, on nous a demandé d'établir la liste et telles n'étaient pas les instructions. A l'époque, le document existait, il était au versier. Nous ne l'avons pas inclus dans la liste pour la bonne simple raison qu'on ne nous a pas demandé de le faire. Nous ne demandons pas de présenter de nouvelles pièces. Nous voulons simplement utiliser cette information pour mettre en cause la crédibilité du témoin. Je pense aussi qu'il y a une certaine confusion quant à la traduction hankmer du terme anglais impeach. Lorsque j'emploie ce terme, je veux dire mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin. C'est tout ce que je veux dire par là. Lorsque j'enterre le mot impeach, cela veut dire que je veux pouvoir mettre en doute ou mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin. Nous allons déposer une requête concernant la question des documents. Nous pourrions le faire en coopération avec notre parti. Nous allons demander que l'on tienne une audience à ce sujet. Cela nous semble extrêmement important, mais nous reviendrons plus tard. Je vais poursuivre mes questions. Monsieur le témoin, laissez-moi poursuivre. Est-ce que vous avez reconnu l'écriture apparaissant sur le document que je vous ai montré avant la pause ? Le président, la parole est au coprocureur. Monsieur le Président, je vous ai entendu prendre une liste. La décision concernant ce document, je vois que, maintenant, M. Pestman pose une nouvelle question concernant l'écriture qui apparaît sur ce document. Je crois que ce document doit être retiré. Les mêmes règles sont applicables pour tout le monde. Et je ne crois pas que cette question puisse être posée. Je vous remercie. Le président, effectivement, la Chambre s'est déjà prononcée là-dessus. La défense ne peut présenter ce document aux témoins pour lui poser des questions. L'avocat a parlé d'une requête qu'il allait déposer concernant les documents. La Chambre a déjà rendu sa décision de combien de temps avez-vous besoin pour achever votre interrogatoire ? Car il y a encore d'autres parties qui vont être terminés aujourd'hui. M. Pestman, je pense pouvoir finir aujourd'hui selon le nombre d'interruptions. Le président, vous parlez des interruptions que vous provoquez ou que provoque votre parti. Vous pouvez poser vos questions à présent. La Chambre s'est déjà prononcée sur la question du document. Veuillez vous conformer à la décision déjà rendue par la Chambre. Monsieur le Président, vous savez-vous que Keachoun a fait accompagner New York à New York pour y rencontrer Kurt Waldheim en 1975 ? Le Président, vous n'avez pas à répondre à cette question car elle est dénuée de pertinence. M. Pestman, puis-je demander une explication ? Je ne vois pas en quoi la question serait dénuée de pertinence. Il s'agit d'une visite importante effectuée au-trait du secrétaire général de l'ONU sous le régime des Khmers-Rouges. C'est aussi pertinent du fait du rôle de Keachoun à B1, sur quoi j'essaie de faire la lumière. Ce serait plus facile d'utiliser le document. Je n'ai pas pu le faire. Maintenant, j'essaie de contourner la difficulté, mais ça prendra plus de temps. La Chambre s'est déjà prononcée. À ce sujet, votre question est dénuée de pertinence. Le témoin ne doit pas y répondre. Si vous n'avez aucune question, la Chambre entendra les autres avocats. M. Pestman, comme vous le savez, j'ai encore d'autres questions et je continue. Monsieur le témoin, était-il charge de prendre des notes lors des importantes réunions ? Je ne sais pas si ces notes étaient importants ou non. M. Pestman, je voudrais vous montrer un autre document. Je demande l'autorisation de présenter à ce témoin une page de ce document. Le Président, veuillez patienter. voir si le document a déjà été versé au débat. La Chambre vient de se prononcer concernant un autre document. Elle a considéré que ce document n'avait pas été considéré comme un document pertinent. Vous avez dit avoir bien compris les explications du juge Lavergne. Veuillez indiquer le statut de ce document avant d'afficher ce document à l'écran. M. Pestman, c'est un peu déconcertant que vous sembliez considérer que c'est un document qui n'a pas été proni devant la Chambre. Ce document, il en a été question de façon approfondie. Ce sont les procureurs qui ont parlé. C'est le document D-91-15, c'est une des déclarations du témoin. Il s'agit de la première annexe. Le Président, s'il vous plaît, je vous en prie à l'écran. Le Président, s'il vous plaît, il s'agit d'un document d'afficher le document à l'écran et de remettre un papier de document au témoin. La défense est priée d'expliquer pourquoi elle souhaite poser des questions en rapport avec ce document. La défense, je peux supposer que vous avez vu cet organigram dans le passé, n'est-ce pas ? La réponse, je n'ai jamais vu ce document. Je n'ai jamais vu ce document. It was shown to you on the 11th of December 2007. And it was attached to your statement the next day. And the investigators who interviewed you also wrote your comments on the left, your nine comments on this organigram. Are you sure it doesn't ring a bell? Êtes-vous certain que cela ne vous dit rien ? La défense, je ne vous dit rien. La défense, c'est la question. La défense, c'est la question. Je pense que je n'ai jamais vu ce document, même si je l'ai signé, je ne l'ai jamais vu. Je peux voir les writings en anglais, mais je ne suis pas familiar. Je pense qu'il y a de l'anglais sur cette page, mais je ne connais pas ce document. M. Espannes, je peux continuer, car il a rendu sa propre écriture. Le 11 décembre 2007, ce document a été montré au témoin. C'est le document E3-91. Je peux également, le cas échéant, vous donner les ERN. Sinon, je passe à la suite. Monsieur le témoin. Mr. Witness, I invite you to have a look at the document. And can you tell me where Kate Chun is mentioned on this organogram? And where do you think he's put in the right place? A votre avis, est-ce que son nom apparaît au bon endroit? Yom, m'en aig, m'en aig, m'en aig, m'en aig, m'en aig. Réponse. I cannot show you, although my name appears on the pages, I haven't been given, I had never been given the hard copy of the documents earlier. And how could I respond to your question? Mr. Witness, you have signed a document, so you have seen a hard copy. Ket Chun is mentioned in the third row from the right, the third person. On the screen, you can see with the red box where Ket Chun is mentioned. My question to you is, is he in the right place? Is it correct to put him in that particular place as a member or as head of the department? Response. Allow me to say that again. And the document before me was not obtained by me or kept at home. Je ne sais pas d'où il sort. Mon nom apparaît sur ce document. I am not familiar with this document since I've never been made a copy. Let me continue. I have another question about this document, about another person. Hornam Hong. I'm a bit puzzled because he's mentioned twice in this document. On the screen, you can see where his name is mentioned. He's mentioned on the right, bottom right, as Grunk Ambassador to Cuba. And he is mentioned in the middle of the document as being at or in charge of B32. Can you explain this fact that his name is mentioned twice? The President, witness, could you please hold on? Counsel for the civil parties, you may now proceed. Counsel, pick on. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Your Honours. With regard to the presentation of this document, should we check in the first place to see whether the witness has already seen this document before we proceed to questioning? Or the President's questions have already been put and witness has indicated that he has never seen the document. However, according to the record of the document, there appear to be his signatures and names, including the interrogator, rather, the investigators and interpreters during the investigation phase. For that reason, the document is regarded as being put before the chamber if counsel wishes to put questions concerning whether the document has already been familiar by the witness. So if a witness has not seen or no knowledge of the document, then we will consider further international court prosecutor, you may now proceed. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Il me semble que la dernière question qui avait été posée par le Conseil de Nunchia était un peu ambiguë dans le sens où il s'agit tout de même d'un organigramme qui est fourni par, établi et fourni par les enquêteurs du Bureau des juges d'instruction et lui demander d'expliquer pourquoi la personne se trouve à deux endroits. Moi, j'ai entendu la question comme étant un sous-entendu que ce serait M. le témoin qui aurait établi le tableau et ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas si la question peut être reformulée de manière à ce que cela ne sous-entende pas ce que c'est en tout cas en français j'ai compris. Merci. Le Président. Merci. En effet, ce n'est pas en Khmer. Il a dit qu'il ne comprenait pas tout. Il a dit qu'il ne comprenait pas le point 9, à la différence des autres points, de 1 à 5, etc. C'est un document qui, selon nous, a été établi par l'accusation, par des membres du bureau des co-procureurs, par la suite, il a été employé par les enquêteurs au cours de la phase d'instruction. Bien entendu, ce document n'a pas été établi par le témoin. Celui-ci, il a proposé des commentaires lorsqu'on le lui a montré en décembre 2007. Do I have to repeat my question? Mr. Witness, do you remember my last question, or would you like me to repeat it? Voulez-vous que je répète ma dernière question, ou bien ce que vous en souvenez? Je ne m'en souviens pas, et je n'ai jamais eu ce document. L'écriture manuscrite, je ne la reconnais pas, cela vaut tant pour l'anglais que pour le Khmer. J'ai obtenu certains documents, et je me souviens uniquement des documents qui sont en ma possession, et pas des autres. Mais pouvez-vous expliquer pourquoi le monde de Ho-Nam Hong apparaît deux fois à des endroits différents dans ce document? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Ho-Nam Hong était ambassadeur à Cuba avant son transfert à B1? Il a été ambassadeur à B1, mais il a passé beaucoup de temps à B1, mais il a passé beaucoup de temps à B1. Est-ce que B32, c'est l'équivalent de B1? Je ne connais pas cette appellation de B32. And the names, numbers B30 and B31, do you know what those mean? Est-ce que vous savez ce que ces appellations signifient? Response, I don't recollect them. You told the investigators, and later the OCIJ, the investigating judges, more specifically on the 7th of April 2010, that Ho-Nam Hong was at Bung Trabek. What was his role there? Response, I only knew that he was at Bung Trabek. He was sent by Pung to be there. Was he chairman at B32? Response, I never remember having heard he became the chairman of a place. Why was Ho-Nam Hong given a house to live in, near an independent monument? Près du monument de l'indépendance. Response, to the best of my knowledge, the situation changed. First, Vietnamese troops had been nearing. I don't know whether Pung had disappeared already back then. So the Ministry of Foreign Affairs asked Mr. Chiem to bring him to live in a villa near the independence monument. Were all inmates or detainees at Bung Trabek, given a house near an independent monument? Are all inmates or detainees at Bung Trabek given a house near an independent monument? Question, have we asked him? Response, at the time. à l'époque que bonheur le place et nos villes dans le monde et bonnes ça une chaque compte été mis dans une vie là à deux ans de voire le père tu voilà qu'elle est le ministère de l'affaires tout le plus Alors que d'autres étaient préparés à aller enseigner à des enfants, ce qu'on appelait aujourd'hui l'école soviétique. Pourquoi n'a-t-il reçu un tel traitement préférentiel? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui? Comme je l'ai dit, M. Chim l'a emmené. Je n'avais pas de contact avec lui, c'est Chim qui avait de contact avec lui. Et après cela, c'était ceux du front qui avaient de contact avec lui. I'm talking about now, period after 1979, up till now, are you still in contact with him now? Avez-vous toujours en contact avec lui? Lui avez-vous parlé récemment? Quand vous parlez de lui, vous parlez de M. Chim ou de M. Haonam Hong? Je parle seulement de M. Chim ou de M. Haonam Hong. Non, je ne l'ai jamais contacté. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec Ketchun? Non, je ne l'ai jamais contacté. Est-ce que vous êtescopé de Chim ou de M. Haonam Hong, ce que vous êtes obligé de vous en rencontrer ? Est-ce que vous êtes obligé de vous en français? par le juge d'instruction internationale, car le juge considérait que leur déposition était importante dans la manifestation de la vérité. Le saviez-vous ? Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à cette question. Le conseil de la défense, puis-je demander une précision, des clarifications, les motifs de cette décision ? Le témoin n'a pas à répondre, car il n'a pas une position de bien comprendre les motifs du dossier. Il est là pour déposer sur ce qu'il sait, ou ce qu'il savait, à l'époque, en particulier quant à l'acte d'accusation et son rôle de titre de témoin. Monsieur le Président, as you know, we have consistently taken the position that political interference is important d'enquêter sur des possibilités d'ingérence politique dans ce dossier. C'est important. Nous allons continuer de le faire. Nous sommes d'avis que ce témoin a des informations importantes à ce sujet et qui pourraient être pertinentes. le Président. Le sujet de l'audience n'est pas l'ingérence politique. Il s'agit d'une audience pour entendre la déposition du témoin sur ce qu'il savait, ce qu'il sait, ce qu'il a vu, entendu. Ce témoin est avisé de ses droits. Monsieur le témoin, savez-vous pourquoi Ho Nam Hong et Kei Choon ont refusé de déposer le Président ? Le témoin n'a pas à répondre à cette question. Cette question ne porte pas sur les faits qui sont le sujet de l'audience. Monsieur le témoin, savez-vous s'ils ont peur de déposer le Président ? Le Président le témoin n'a pas à répondre à cette question. Monsieur le témoin, savez-vous s'ils ont reçu des instructions du Parti du peuple Cambodgien ou tout autre agent gouvernemental ? Le Président ? Le Président ? Le témoin n'a pas à répondre à cette question. Est-ce que le Premier ministre Hun Sen leur a dit de ne pas témoigner ? Le Président ? Le Président ? Oui, la parole est à le Parti civil. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je regarde l'horloge. Il ne reste que vingt minutes d'audience de lancer une autre partie de poser des questions au témoin. Je ne sais pas si le Président le Président ? 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 La défense de Nguyen Chière ? Le Président ? Peut-elle dire à la Chambre de combien de temps elle a besoin pour terminer son interrogatoire du témoin ? Veuillez utiliser votre temps de Je pense que la réponse sera très courte, si il y aura une réponse à tout. La dernière question, M. le témoin, est la suivante. Il peut être évident qu'on considérait que Hoh-Nam-Hong et Ké-Chun sont des témoins très importants. Nous pensons qu'ils devraient être entendus en audience. Savez-vous si Hoh-Nam-Hong et Ké-Chun veulent témoigner devant ce tribunal ? Le Président, le témoin n'a pas à répondre à la question, vous ne pouvez déposer sur ce qu'il pense. Je suis désolée, il n'y a pas de réponse, mais je n'ai pas d'autres questions. Je pense qu'il n'y ait pas eu de réponse, je n'ai pas d'autres questions. M. le Président, merci. La parole est à la défense de Q100. La parole est à la défense de Q100. Vous avez la parole, Maître. M. le Président, je vous remercie, M. le Président. Bonjour. Bonjour. My name is Kongsam Hong. I have a number of questions for you. And I would like you to answer to my questions to inform the chamber. And yes, you, I can see we are running out of time. Comme vous pouvez le voir, nous manquons de temps. But you can try your best to answer the questions. And I only need short answers rather than long ones. First of all, I would like to ask for your clarification concerning your role J'ai besoin de quelques précisions Au sujet de votre rôle de garde du corps pour votre oncle Paul Pott. Especially I would like you to clarify Concerning the prior 1975 period Again, I'm talking about prior 1975 period D'avant avril 75 My question is You indicate You indicate My question is You have indicated On repense aux questions des procureurs Mr. Paul Pott Had other Bodyguards besides you And And Cuisinier He had two personal bodyguards Or do you know the identity Personnel Or do you still remember the identities of those bodyguards Response On repense On repense Nineteen 75 In early Nineteen 75 Au début de la 1975 Being prepared Préparé Estoutes L'endroit My wife was a cook There And There was The wife of Bong Nguyen Chia And One of the bodyguards was Lin And Tan S'il y avait D'autres gardes du corps à part Lin et Tan Réponse There were Three or four bodyguards But these people all died Trois ou quatre gardes du corps mais ils sont tous décédés Counsel thank you La défense Je vous remercie J'aimerais vous maintenant vous poser des questions au propos du bureau où Paul peut travailler Avant la chute de Phnom Penh en 1975 Vous avez dit à la cour qu'il s'agissait d'un bureau itilérum mobile J'aimerais que vous nous apportiez quelques précisions Quant aux endroits où il se déplaçait Avant la libération de Phnom Penh Combien de fois Did that Office Combien de fois Ce bureau s'est-il déplacé Réponse Réponse It moved Two or three times Deux ou trois fois Question Question Two or three times Deux ou trois fois D'accord Do you remember How long Did they work At Combien de temps At the last Place Était en activité au dernier endroit où il était Question You mean to the last The last move Vous voulez dire Counsel Yes Witness Réponse Oui C'est-à-dire As for the last move It was probably in La dernière fois La dernière fois qu'on a déplacé c'était sans doute en 72, 73, 74 Witness What I am sure is It was in 1973 or 1974 Je suis certain que c'était en 73 ou en 74 La défense Quelques mois avant 1975 Où était Où le bureau était-il situé ? Réponse Réponse I was there And Even after 1975 J'étais là Même après 1975 Maître Et Tout 號 Ou The last Location C'est-à-dire pourquoi le dernier endroit était considéré comme la base pour ce bureau réponse le principe voulait que l'on installe le bureau dans un endroit tranquille proche de Pompette counsel is there any military reason why the office has to be in the state raison militaire de de mettre ce bureau dans cet endroit response another reason was réponse the place was in the center d'une autre raison et que c'est un point de vue ou sans doute is this to court happens at this it is a meeting plus facile de convoquer les gens à des réunions sur j'indicate it's in previous hearings l'ordaudiance précédente vous avez dit that the location selected for the headquarter que l'endroit choisi pour le quartier général moi c'est qu'il jean corp et n'attendent plus de la chine et pas dans un village à celui-là c'est parce qu'un autre progrès tout comme si d'être été en fait ce que c'est qu'il n'est pas si qu'il n'est 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 pas ce bureau était dans un village il n'est qu'un coup pouvez-vous nous dire pourquoi ce bureau était dans la jungle il n'était plus facile pour nous de garder le secret que voulez-vous dire par là laissez-moi vous expliquer cela ne veut pas dire que les gens ne savaient pas où le bureau était le chef de village a dit à nos gens qu'on ne pouvait entrer sur dans le pire le chef de village n'a pas dit aux gens que c'était l'encart toutefois il leur a dit de ne pas aller au bureau voilà ce que je veux dire par garder le secret et lorsque nous étions dans la jungle nous n'étions pas censés nous déplacer comme on nous semblait seulement une personne pouvait sortir pour aller acheter des biens parfois il fallait même mais c'est nos traces de pas quand on s'en fait qu'il je vous remercie pourriez-vous maintenant nous parler de la situation à cet endroit que vous appelez quartier général réponse le quartier général quand il y avait des invités comme par exemple qui ont créé des petites huttes c'était des petites huttes dans lesquelles une personne pouvait loger mais il n'y avait pas de mur c'était les arbres qui étaient les murs question pouvez-vous dire à la cour combien il y avait-il de putes réponse il y avait 5 including 5 si l'on inclut la cuisine question qu'il y avait-il du territoire entourant le quartier général est-ce que c'était désert il y avait-il des buissons réponse il y avait des petits buissons en la province de Kampong-Chanang si l'on était debout dans la lutte était-il possible de voir à l'extérieur yes réponse possible oui il est possible de voir à l'extérieur est-ce que l'on pouvait bien voir à l'extérieur réponse c'est difficile expliqué d'écoute c 30 mètres pour les voir jusqu'à 30 mètres au loin la défense je vous remercie indiquez-vous vous avez dit qu'il n'y avait pas de mur pouvez-vous nous décrire ces huts il n'y avait pas de mur réponse il y avait des poteaux et un toit un toit fait de feuilles de palme et quand il pleuvait on utilisait une tente pour couvrir la lutte c'était des feuilles de palme qui composaient le toit des huttes Et vous parliez des poteaux ou des piliers, de quoi étaient faits ces piliers ? Etaient-ils faits en bois ou autre chose ? Réponse, oui, c'était en bois, de petits bois. Et nous avons aussi utilisé du bambou pour soutenir le toit. Mais il n'y avait pas de briques ou de ciment. Question. Savez-vous à quoi servaient ces huttes ? Quelle réponse ? Vous voulez dire la hutte dans laquelle j'habitais ? Question. Pouvez-vous dire à quoi servaient toutes les huttes au quartier général ? C'était des buts pour les cadres, pour qu'ils puissent se reposer ? Pour les cadres, pour ce qui était des invités, certains devaient dormir dans des hamacs. Une hutte servait de cuisine. Et il y avait aussi des huttes plus petites où l'on stockait des munitions. Nous reposions les munitions, ou c'était plutôt une petite quantité, de sorte que si elle était détruite, ce n'était qu'une petite quantité qui était détruite. Question. Pouvez-vous nous décrire la taille des huttes et quelle hutte était la plus grosse et laquelle était la plus petite ? Réponse. La plus grosse n'était pas plus grosse qu'une hutte de 10 mètres par 10 mètres. La plus petite, c'était celle où seule une personne pouvait loger. La défense. Merci. Quelle distance séparait les huttes ? Réponse. La hutte. Les combattants étaient éloignés de celle des dirigeants. Trentaine ou quarante mètres. Ils les séparaient. Certaines de ces huttes étaient construites sous des arbres. Par exemple, s'il y avait deux arbres l'un à côté de l'autre, eh bien, on pouvait mettre une hutte entre ces deux arbres. Question. Monsieur le Président, voilà pour ma première série de questions. J'aimerais maintenant passer au prochain point. Le Président, de combien de temps avez-vous besoin à mettre ? Le microphone. Maitre Cont communaut. Maitre Contents-en-Ronne, Comme je l'ai dit à la Chambre la dernière fois, nous avons besoin d'une heure et 30 minutes, et nous n'avons pas utilisé une peine 20 minutes. Donc j'ai besoin d'encore au moins une heure. Le Président, Vous avez demandé une heure et demie, vous devriez peut-être utiliser votre temps de façon plus efficace et devriez porter vos questions sur l'essentiel du sujet. Et peut-être avez-vous besoin de moins de temps. Le témoin dépose depuis plusieurs jours. Demain, il n'y a pas audience car c'est un jour férié. On pourrait peut-être poursuivre jusqu'à 4h30 pour vos questions, de sorte de conclure la comparution de ce témoin aujourd'hui. Croyez-vous, terminez vos questions, avoir terminé avant 16h30 ? Merci, Mr. President. We are planning to question the witness on four main topics. Nous avons quatre sujets, trois ou quatre types de questions, fait quatre séries de questions à poser aux témoins. Et nous avons terminé un, il reste trois. Et nous avons reçu une ministre de la jurisprudence, disant que la proceedings, to hear the testimonies of the witness cannot be concluded. Eh bien, il n'est impossible. And the chamber wishes to ask witnesses to be very patient with us because we need to put us, a party need to put questions to you for about one hour and ten minutes. For that reason, we would like to ask that you be coming back to the court on Wednesday morning and we're sure that your testimony will be complete before the first adjournment of the morning on Wednesday. And duty counsel is also asked to come and assist the witness on that day. The chamber notes that it is now appropriate time for the adjournment. Today's session is adjourned. The next session will be resumed on Wednesday, the second of May, at 9 a.m. The court officer is now instructed to coordinate with the WESU to ensure that the witness can be assisted regarding his travel and ensure that he be returned to the courtroom on Wednesday. Security personnel are now instructed to bring all the accused persons back to the detention facility and have them return to the courtroom on Monday, the second of May, 2012. By 9 a.m., the court is adjourned. The court of Noobczyklus is now therefore in the front of pre Commissionering and the trial確認 theсонacques and the court was the opposite como with a 좋을 greeting and the арudEEP UNOTH At your Congress корпуса, you can notice the honer вет Sekirach, lets mention this駅 until you guys arrive at the court in theめとか at the court. The evaluation has come to be a great place for a keeper near the court, not just to remain in the sh starter feet, nor to remain in the court or to remain in front of staff. Then, the commitment of общем, the court of court cannot be represented with the interrogation. You can't wait for a caucus. You can't wait for you to deal with anything tomorrow . Merci.